Hello tout le monde, c'est Colipip pour nos Liking Group, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de début de semaine, on va voir un petit peu les principaux points à surveiller sur le marché actuellement. Notamment, on va avoir probablement une semaine très volatile avec les earnings et le FOMC. Et ensuite, on passera rapidement sur les points clés pour nos cryptos, ce qu'on va surveiller, en tout cas ce que je vais surveiller de près. Donc, les quelques événements de cette semaine, comme vous pouvez le voir ici, je vous ai mis les earnings. Et on va avoir quelques noms très importants, notamment Amazon, Apple, le groupe Alphabet, Meta, tout ça, c'est des entreprises qui auront un point non négligeable. Si, imaginons qu'elles venaient toutes à ralentir, ça aurait un point non négligeable, comme si elles étaient toutes positives. Ça aurait également un effet important sur l'OSPX. Donc, ce qui va surtout être à surveiller, c'est que, comme vous avez vu, la semaine dernière, du coup, on a eu des résultats qui n'étaient pas mauvais, mais qui n'étaient pas ça pour Tesla et qui étaient mauvais pour Microsoft. Et pour autant, vous voyez là, c'est le jour des earnings. Donc, surprise à la baissie et toute petite surprise là aussi. Et pour autant, Tesla a hard pump. Donc, c'est très probablement motivé aussi par un short squeeze. Mais vous voyez, ce genre de truc, c'est particulièrement positif parce que, enfin, ça indique quand même que l'actif est relativement haussier. Parce que, même une mauvaise nouvelle, l'actif réussit à pump derrière. Donc, vous voyez, plus 22% au total pour l'action Tesla. Je n'ai pas les chiffres exacts pour l'action Microsoft, mais vous voyez que c'est le genre de truc qu'on aime bien si on est dans une logique haussière. C'est toujours quelque chose de très intéressant. Quand il y a une nouvelle négative et que le marché réagit de façon positive, c'est que l'actif est relativement haussier. Donc, voilà pour les quelques earnings à surveiller. Essayez de checker un petit peu ce qui se dit. De toute façon, ça sera très probablement relayé sur Twitter. Et donc, deuxième chose à surveiller, ça va être, évidemment, le fameux FOMC. Donc, l'ami Powell qui va parler ce mercredi à 20h. Je pense que c'est heure française. Donc, ce qui est important, ce n'est pas tant le nombre de points de base qui vont être augmentés. Parce que ce serait très probablement 25 BPS. Donc, pourquoi ? C'est simplement 99% d'estimation que ce sera 25 BPS. Ce qui va surtout être intéressant, c'est comment Powell va tourner son discours. Est-ce qu'il va être plutôt dans une logique assez restrictive encore ? C'est-à-dire que là, il expliquerait que l'inflation n'est pas encore vaincue, que ça allait encore durer un moment, etc. Et, ou au contraire, s'il est plutôt positif, et là, les marchés vont hard pump. Si Powell est positif mercredi et qu'il a un discours plutôt détendu, là, les marchés vont manger une sacrée bougie aussi. Donc, voilà pour les quelques événements desquels je voulais vous parler. Une grosse semaine, en tout cas, à venir. Et, j'espère que vous êtes bien prêts pour affronter cette nouvelle semaine. Donc, on va passer directement aux chiffres concernant, enfin, points clés plutôt, concernant l'ESP500. Donc, concernant l'ESP500, on peut voir que sur le niveau des 4016 points, on a une confluence intéressante entre la value area AIG du mois précédent, la value area AIG de ce mois-ci, donc qui est ici, vous voyez, value area AIG du mois précédent et value area AIG de ce mois-ci, donc qui est actuellement ici, et également un point pivot, enfin, en tout cas, une ancienne résistance, parce que vous voyez qu'on l'a travaillé à deux reprises. Donc, ça en fait un point extrêmement intéressant. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va acheter les yeux fermés ce niveau de prix ? Non. Ce qu'on va chercher à faire, ça va être voir une absorption sur ces niveaux de prix. Donc, c'est-à-dire que sur le footprint, voir que ici, les gens se font absorber, qu'il y a une grosse vente ici, et que pour autant, le prix ne descend pas, que le prix n'arrive pas à pousser vers le bas. Donc, là, ça serait intéressant sur un retour au-dessus de la value area AIG de rentrée longue. Autrement, ça ne sera probablement pas intéressant. Évidemment, il vous faut un accès au footprint sur le SPX, et c'est quelque chose qui est relativement chiant à voir. Mais, en tout cas, voilà ce qu'on va regarder. C'est ce niveau de prix qui nous intéresse actuellement sur le SPX, même au-delà du footprint. Si on vient à, par contre, trouver une acceptance en dessous de ces niveaux de prix, donc trouver une acceptance, c'est-à-dire passer du temps et qu'il y ait du volume échangé sur ces niveaux de prix, alors on regardera du côté des 3940, 3920, pardon, qui est une confluence entre la value area AIG quarterly, donc du mois du quarterly précédent, donc trimestre précédent, et le point de contrôle de ce mois-ci. Donc, c'est pour ça que ça a enfin un niveau relativement relevant, et un niveau qu'on surveillera par la suite pour le SPX. Donc, voilà pour les deux points que je note particulièrement sur le SPX actuellement, on va pouvoir passer au Bitcoin. Donc, concernant le Bitcoin, comme vous avez dit la semaine dernière, ce qu'on ne veut réellement pas voir sur le Bitcoin dans une logique haussière, ce serait un retour dans la value area du quarter et du monthly. Pourquoi on veut éviter de revenir sur ces niveaux de prix, donc trouver une acceptance dans cette value area ? Parce que, très simplement, si on vient trouver une acceptance ici, on devrait très probablement avoir un retour au moins vers les 20 500. Donc, vous voyez bien que sur cette value area, à chaque fois, on a refusé de revenir sur ces niveaux de prix. Ici, on l'a touché tout pile. Ici, pareil, on s'en est approché sans parvenir à re-rentrer à nouveau. Donc, ça serait quelque chose d'assez bearish de revenir sur ces niveaux de prix. Si on revient sur ces niveaux de prix, vous pouvez tenter le short. Évidemment, prenez en compte qu'on a une semaine particulièrement volatile avec le FOMC et les earnings, donc ça risque de bouger pas mal. Prenez vos précautions dans ce sens. En tout cas, on aurait probablement un gros niveau à passer si on revenait ici. Donc, ça serait vraiment un niveau de prix sur lequel je serais potentiellement intéressé par rentrer longue, selon les conditions. Ce qu'on voudrait voir, c'est évidemment à nouveau une absorption. Voir ici que des shorts se font piéger, des shorts trop pressés se font piéger sur ce niveau de prix et un retour au-dessus, voir que les acheteurs entrent à nouveau sur ces niveaux de prix. C'est vraiment ce qu'on cherche à voir actuellement sur le Bitcoin. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas envie d'acheter aveuglément quand on a pris un 39% sans aucune correction. Si on a une correction et une opportunité de rentrer ici sur des shorters qui se font piéger sur ces niveaux de prix, alors je serais intéressé par intervenir long. Donc, où est-ce que je viserais concrètement si on venait à revenir sur ces niveaux de prix et que je rentrais long ? Bah, le retour, ça serait sur la value area high. Donc, pour le moment, ça serait du coup les 22 800 à peu près. Mais, voilà. Ce qui m'intéresserait de jouer actuellement, ce serait du coup un long ici sur des shorts qui se font absorber. Un retour vers les 22 800. Ou, si j'ai un intérêt, si je vois qu'il y a une entrée potentielle qui se fait ici, ça serait un short vers ce niveau de prix-là. Parce que si on a une acceptance dans la value area, si on re-rentre dans la value area, à ce moment-là, on peut viser le point de contrôle moncelier. Donc, encore une fois, prenant en compte qu'on va avoir beaucoup de volatilité cette semaine, pourquoi pas, on peut, pour ceux qui connaissent, jouer avec les options. Mais, un retour vers les 20 000 si on a une acceptance ici, c'est ce qui me paraît vraiment le plus cohérent. Et, pour ceux qui cherchent un long, ce serait le niveau pour entrer, ce serait vraiment ce niveau des 20 500, qui représente une belle confluence entre plusieurs éléments. Donc, voilà. Pour ma part sur le BTC, on va pouvoir passer tranquillement sur Ethereum. Donc, Ethereum qui, lui, est dans une situation plus délicate. Vous voyez que quand le BTC, lui, a réussi à toujours rester au-dessus de sa value area quarterly, l'Ethereum, lui, est déjà rentré sur ses niveaux de prix. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. De toute façon, Ethereum est plus faible depuis un petit moment que le BTC. Donc, pour ce dernier, on est déjà rentré dans cette value area pas mal de fois. Donc, hier, on a eu une belle bougie haussière qui était un fade gratuit. Donc, vraiment, ici, complètement absorbé sur ses niveaux de prix. Et derrière, on rentre dans la value area. De même que BTC, donc déjà, d'une part, je pense que sur Ethereum, il va y avoir une belle liquidation si on vient chercher les 1500, parce que, c'est simplement, on n'est jamais revenu tester ce point de bas. Donc, c'est quelque chose sous lequel il devait y avoir pas mal de stops. Mais, surtout, ce qui serait intéressant de voir une nouvelle fois, ce serait des intervenants piégés sur ces niveaux de prix. Donc, vous voyez qu'on a une très, très belle confluence entre le point de contrôle monthly et la value area high quarterly du précédent trimestre. Donc, ici, ça nous fait une belle confluence. Et ce qu'on voudrait voir, c'est une absorption des shorts. Donc, vraiment des gens qui rendent short agressifs ici et qui se font complètement inverser. Et, personnellement, c'est ce qui me semblerait le plus pertinent pour jouer un reversal sur Ethereum. Voilà pour les quelques points sur Ethereum. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Prenons en compte qu'Ethereum est plus faible que BTC dans l'ensemble, pour l'instant. Il n'y a pas de shift à ce moment-là, en vrai-ci. Et qu'on check le Ethereum BTC, on peut voir qu'il est sur un niveau intéressant. Donc, tout ce niveau-là de support, on est revenu plusieurs fois sur Ethereum sur ce niveau de prix. Et, pour le moment, ça a toujours réagi. Donc, vous voyez qu'ici, l'Ethereum a commencé à superformer BTC à partir d'ici. Ici, l'Ethereum a commencé à superformer le BTC également. Donc, on peut s'attendre, si on revient au-dessus de cette ligne noire, que Ethereum re-superforme BTC à nouveau pendant quelques jours. Donc, voilà, concernant Ethereum BTC, c'est bon. Et on va pouvoir passer, du coup, rapidement sur les ales. Donc, vous savez que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, franchement. Mais, c'est toujours bien d'avoir une bonne visibilité sur les ales qui se comportent très, très bien. Donc, on peut en avoir 5 qui se détachent pour le moment. Phantom, Mana, qui aurait très bien réagi aussi depuis le 11, le moment où le BTC a commencé à sérieusement surperformer. Ocean, OP et DY, DX. Donc, moi, ce que j'aime bien voir, c'est des cas comme Aptos récemment. C'est-à-dire des gens qui accumulent des shorts. Des gens qui accumulent vraiment un bon nombre de shorts. Et derrière, on commence à squeeze. On squeeze, les gens se disent que c'est n'importe quoi et que le marché n'a pas de sens. Les gens re-shortent à nouveau et squeezent à nouveau. Ça, c'est très clairement ce que j'aime bien voir pour jouer le reverse sur des ales. Autrement, tant qu'on n'a pas un excès, en fait, sur les ales de gens qui shortent ou... Enfin, surtout de gens qui shortent en ce moment, qui se font complètement allumer. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresserait de jouer sur les ales. Donc, c'est rare que je le joue. Mais quand je vois que j'ai un edge, quand je vois que j'ai un avantage et que la majorité des intervenants sont délusionnels, là, je trouve que c'est intéressant de jouer sur les ales. Autrement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse franchement. Donc, voilà pour aujourd'hui l'équipe. J'espère que ça vous aura dit. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire. C'est hyper important pour nous soutenir. Je vous invite également à rejoindre le Discord NLG. Donc, vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, vous pouvez utiliser notre lien de parrainage Bybit pour trader les crypto-monnaies. Et vous trouverez également le lien dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout un bon trading. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada